Bonjour à tous, je reviens vers vous avec un flash spécial car on a enfin l'annonce des futurs persos de la bannière suivante, de la bannière de la 1.1 du coup, enfin les deux bannières de la 1.1, je vous présente directement ceux-là. Ces infos proviennent directement de Miyush ou Miyushi, je ne sais pas comment on prononce, c'est l'équivalent du OyoLab mondial que nous avons tous et que nous servons beaucoup, sauf que là il est réservé uniquement à la Chine et oui ils ont un système un petit peu différent. Là il y a donc une personne du staff qui présente en effet à chaque fois les actualités comme vous voyez eu la dernière vidéo et en effet il a bien été présenté également donc trois nouvelles actualités, je vous les mets en plus grands. Alors on commence avec le premier personnage présenté, Yu Kong. Et oui donc le nouveau personnage qui arrivera sera Yu Kong, un personnage 4 étoiles par contre, de l'élément imaginaire mais de la classe des buffers du jeu, de la classe de l'harmonie. Donc ça va être assez intéressant, on va enfin voir un peu plus d'imaginaire facilement car en principe si on suit la logique de Genshin, les personnages 4 étoiles après la sortie sur leur bannière deviendront des personnages accessibles également sur la bannière de base, la bannière permanente. Mais en tout cas déjà avoir un 4 étoiles est beaucoup plus facile d'obtenir si on vous fait quelques vœux sur la bannière où elle sera. Donc déjà voilà on va enfin pouvoir avoir l'imaginaire dans notre team pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir Weld. Mais niveau imaginaire, on va être gâté car il y en a un autre, et oui il va y avoir également la sortie de Luosha. Alors ça comme je vous l'avais dit, moi je pensais que ça allait sortir parce que forcément il fallait donner un heal pour tous les autres contenus, un heal au personnage qui n'avait pas pu looter par Mbellu ou éventuellement Gepard pour avoir un support défensif dans leur contenu. Donc Luosha va arriver, donc ça reste toujours un personnage 5 étoiles, ça reste toujours un personnage de la classe de l'abondance, et comme vous voyez donc de l'élément imaginaire. Vous avez des vidéos zoom sur le personnage qui sont disponibles, si vous voulez déjà aller voir un petit peu à quoi il ressemblait. Bien sûr des choses ont pu évoluer, entre la bêta et aujourd'hui, surtout qu'il y a quasiment eu un an, donc il y a pu y avoir pas mal d'évolutions, on verra sur des infos prochainement. Et dernier personnage, et là beaucoup l'attendent, c'est le personnage de Silver Wolf, ou Louvre d'Argent maintenant. Et comme vous voyez donc, elle n'a pas changé, 5 étoiles, toujours de la classe de la niillité, c'est-à-dire les personnages qui contrôlent et débuffent. Donc elle va arriver, c'est un personnage qui est très attendu. Pareil, pour son gameplay, vous avez directement la vidéo zoom sur Silver Wolf, n'hésitez pas à aller la consulter. Et je mettrai tous les liens des zooms sur les personnages dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez aller les voir. Voilà donc la grosse actualité, ce flash spécial pour vous présenter les 3 bannières qui ont été annoncées. Pour l'instant, elles ne sont pas encore annoncées, au moment où je tourne la vidéo, sur les autres réseaux, c'est-à-dire en dehors de la Chine. Peut-être elles seront présentées bientôt, mais au moins vous avez l'info au plus vite. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.